... Bonjour à tous, merci de rejoindre le journal de la culture avec au sommaire notamment du théâtre avec à l'affiche la comédie dramatique Zelda & Scott mise en scène par Renaud Meyer et ce jusqu'au 28 décembre prochain, Sarah Giraudot, l'une des trois interprètes de cette pièce et notre invitée pour en parler. Nous irons également nous imprégner de la 38e édition du Festival international de Toronto qui se poursuit jusqu'au 15 septembre prochain, cette année les films français se taillent une place de choix. Du cinéma encore à l'affiche avec le film de Léla Marakchi, Rock the Casbah, qui entre rires et larmes met en situation une tranche de vie agitée d'une famille marocaine qui se découvre après la disparition d'un père adulé. Mais nous accueillons avec plaisir et délectation une jeune comédienne française de talent qui tient le haut de l'affiche théâtrale parisienne avec Zelda & Scott, mise en scène par Renaud Meyer, au Théâtre de la Brouillère, c'est à Paris. Cette pièce raconte la grandeur et la déchéance d'un couple devenu le symbole de l'Amérique des années 20. Amour, jazz, alcool, drogue et dépression sont les ingrédients d'un cocktail explosif où plusieurs existants se consument dans la folie et la de mesure. Sous-titrage ST' 501 Scott, c'est moi d'enfin ! Mais c'est fou ça ! Et mon corps s'enflamme ! Zelda ! J'ai envie d'une femme qui fasse sensation, une aventurière à l'image de mes héroïnes, pas une mère de famille ! Zelda et Scott, Sarah Giraudot, bonjour et bienvenue ! Bonjour ! De l'amour, de la passion exacerbée, de la folie démesurée, de la drogue, voire plus si affinité. Comment est-ce qu'on aborde un tel rôle ? Eh bien déjà on aborde un texte, c'est ce que je fais à chaque fois quand je joue au théâtre. C'est vrai que le texte est extrêmement important et Renaud Meyer je trouve a écrit qu'il y a une histoire très très dense avec des personnages extrêmement complets. Donc déjà je me suis beaucoup attachée au texte et dans ce texte il y avait effectivement toutes les émotions dont vous parlez. Et j'ai laissé le rôle venir à moi doucement. Oui parce que vous êtes libertine, vous êtes vraiment l'incarnation, il faut recamper le décor. Nous sommes au début des années 20 et le couple que vous incarnez avec Scott Fitzgerald est l'archétype de l'idéal projeté d'une Amérique un peu fofolle. Je parlais de la manière d'appréhender ce rôle au plan psychosomatique quasiment parce que physiquement la performance est là, vous ne faites pas semblant. Je ne me pose pas de questions, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime les rôles avec de la fantaisie, c'est-à-dire que j'aime bien les rôles où on peut y jouer, y mettre énormément d'émotions différentes, c'est-à-dire que ce soit drôle, comique, dramatique. Et là Zelda je suis assez servie, c'est-à-dire qu'elle a énormément, elle a plusieurs personnalités. Absolument, vous finissez folle, on ne défleura pas tous les sujets. Julien Boisselier, Jean-Paul Borde partagent l'affiche avec vous. L'un des deux, Larron et Hemingway. Est-ce qu'on peut rappeler quand même que Hemingway n'est pas du tout connu au moment où il intervient dans cette pièce, où Scott Fitzgerald et vous Yenda ? Non, justement, c'est une relation qui va s'inverser, c'est ça qui est intéressant aussi dans la pièce, c'est que Hemingway, Scott est justement beaucoup plus connu qu'Hemingway quand il se rencontre, et notamment au début de la pièce. Il est l'auteur de Gatsby notamment. Il est l'auteur de Gatsby à cette époque-là, et c'est vrai qu'Hemingway est en train d'essayer d'écrire Le soleil se lève aussi. et il a du mal, mais il y a justement cette différence de reconnaissance entre les deux et de confiance en eux et qui va justement s'inverser. Alors tout nous transporte. La musique, il y a une bande qui joue du jazz sur scène, les décors, les coupes de cheveux. Scott est un jaloux amoureux fou, vous êtes une rebelle libertine, vous laissez un peu aller au gré de vos pulsions, on va dire, émotives. Et en fait, c'est cette folie qui nourrit sa créativité. Vous êtes sa muse inspiratrice. Oui, moi, je suis sa muse endiablée qui l'inspire complètement, mais c'est vrai qu'elle va s'adonner complètement à ça. Je pense que grâce à elle, il va pouvoir devenir un des plus beaux écrivains du XXe siècle, mais elle va devenir connue, on va dire, grâce à lui. Ça va devenir un couple mythique, mais à cause de ça, elle va se perdre complètement parce qu'elle va se réaliser en rien. À part être sa muse, à part être dans l'ombre de Scott, être la femme de Scott, elle ne va s'accomplir dans rien. Elle écrira quand même un roman, accordez-moi cette valse, quand elle sera déjà bien malade. Mais sinon, je pense que c'est le gros drame de sa vie et de leur vie aussi. On en reparle dans quelques instants. Je propose une incursion, si vous le permettez, au cœur de la 38e édition du Festival international du film de Toronto, qui a pour objectif notamment de faire découvrir à un très large public le cinéma contemporain de près de 60 pays à travers le monde. Cette année, le cinéma français est fortement représenté. Sur les 350 films présentés dans une dizaine de catégories, une trentaine sont des productions françaises. C'est effectivement une belle année pour la représentation du cinéma français ici à Toronto. Avec 366 films à l'affiche, 33 sont de productions françaises et plusieurs sont présentés ici en première mondiale. Certains Français font partie des plus grands réalisateurs au monde et on peut les côtoyer durant le festival. On va apparaître au moins deux fois par an, on est en contact avec les plus grands cinéastes et distributeurs français. On a beaucoup de chance car la plupart sont très contents de montrer leurs films durant le festival. Et ce, en partie parce que les festivaliers ici adorent le cinéma français. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Il est triste ce gamin. Parmi les premières mondiales, Attila Marcel de Sylvain Chomet. De quoi tu parles pas? T'as une maladie? Ses parents se sont décidés quand il avait deux ans. Tout ce que je sais, c'est qu'il était présent quand c'est arrivé. Elle te regarde de tout là-haut. Acclamé pour ses films d'animation, Les triplettes de Belleville et L'illusionniste, Sylvain Chomet signe ici son premier long-métrage en prise de vue réelle. C'est pas gratuit. Moi, je lui avais prédit qu'il allait trouver ça atroce de travailler avec des vrais acteurs qui sont beaucoup moins souples et qui peuvent faire beaucoup moins de choses que les personnages animés. Mais en fait, il a pas voulu aimer ça. Tu te vis avec quelqu'un? Tu t'es pas demandé pourquoi je te fais venir officialiser le divorce? Aussi bien reçu est le passé avec Bérénice Béo, qui a enchanté les cinéphiles nord-américains dans l'artiste. Je veux pas qu'ils soient ensemble. Une chose est sûre ici à Toronto, c'est que si les foules aiment leur cinéma français, les stars françaises, elles, aiment tout autant le festival. La salle était pleine de gens qui sont vraiment un vrai public. C'est pas des professionnels du cinéma qui étaient dans cette salle, c'est vraiment des gens qui ont acheté un billet ou qui sont là parce qu'ils aiment le cinéma. Ça a beaucoup changé. Le festival s'est étoffé. Il y a beaucoup plus de monde. Puis je pense qu'il y a des projections partout. C'est vraiment un énorme festival. Cinéma toujours au cœur de l'affiche, je vous invite à présent à la découverte d'un film tendre et drôle à la fois autour du drame d'une famille marocaine qui subit la disparition de son patriarche incarné par Omar Sharif. Émotions et rires se mêlent alors. à un vent de révolte mené par le clan des femmes. Ça commence en douceur. Jour de deuil à Tangier. Toute la famille se rassemble, la mère et ses trois filles, dont Sophia, qui a quitté le Maroc il y a longtemps pour devenir actrice à Hollywood. Vous êtes devenus une grande star. Mais oui. Ça va avec les rôles qu'elle décroche que des terroristes. Des terroristes, mais à Hollywood. Alors c'est quoi ces cicatrices ? Elle s'est fait opérer les seins. C'est sa révolution, elle. Le ton est donné entre émotions et humour. Tandis que le fantôme du père, joué par Omar Sharif, plane sur la famille, Sophia va mettre les pieds dans le plat. On n'a pas le droit d'épouser le fils de la bonne. Moi, je n'ai pas le droit d'épouser un étranger. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait plaisir à papa. On épouse un bon Marocain de bonne famille qu'on n'aimera jamais. C'est un peu aussi ce qui se passe dans un peu ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui s'est passé un peu avec le printemps arabe. Tout d'un coup, il y a ce genre de dictateur qui tombe. Et puis, tout d'un coup, il y a une prise de parole. Il y a cette liberté qui est donnée à ces femmes et qui peuvent parler, qui peuvent s'exprimer. Il te fait juire au moins ? Quoi ? Il te fait juire ou pas ? Des femmes en liberté et une révolte contagieuse qui remet peu à peu en cause l'ordre des choses. Pourquoi tu hériterais ? T'es notre oncle. Parce que ton père, Allah Rahman, n'a pas eu de fils. Et alors ? Un tiers pour les filles, deux tiers pour les garçons, ça ne vous suffit jamais. C'est le Moyen-Âge, en fait. C'est comme ça. J'étais connu dans le Coran. Le Coran, c'est que quand ça vous arrange ? Je suis profondément croyante et je trouve ça injuste. Leïla et ses actrices vivent en France, une distance qui permet une liberté de ton. Là-bas, ce qui prime, c'est l'harmonie de la famille, du clan, et donc l'individu n'existe pas. À la fois, notre quotidien est occidental et à la fois, nos racines, elles sont orientales. Et donc, du coup, ce mélange, je trouve, enrichit nos films et notre regard. Un regard tout en finesse pour cette comédie intimiste originale où s'exprime une autre vision des sociétés arabes. Sarah Giraudot, vous êtes une enfant de la balle cinématographique. Première incursion en 1996, je crois, dans Les Caprices d'un fleuve, réalisé par votre père, Bernard Giraudot. Est-ce que le fait d'être l'enfant de deux personnalités consacrées du cinéma et du théâtre français, Annie Dupéret, Bernard Giraudot, c'est une pression ou une impulsion ? Oh, ça a été les deux. Ça a été un petit peu la pression du côté de mon papa qui avait très, très peur. Et ça a été une impulsion du côté de ma maman qui était en confiance absolue et m'a donné toutes les cartes en main pour faire ce que je pouvais pour être heureuse. Alors, je retourne sur les planches du théâtre de La Brouillère. Vous prenez une de ces gifles monumentales que même Lino Ventura pourrait envier à celui qui vous la formule. Pour faire croire, je vais dire que c'est une vraie, mais ce n'est pas vraiment une vraie. C'est pas vrai ? Ah, mais j'ai été blessé. Bravo. Quel talent. Une vérité confessable du côté des projets ? La Belle et la Bête ? La Belle et la Bête en 2014, début 2014, normalement, de Christophe Gantz. Et puis les autres ne sont pas tout à fait avouables. Donc, j'attends. On attendra le prochain confessionnal. Car c'est déjà, hélas, la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On vous remercie d'être passés dans cette émission. On rappelle que la pièce se joue Zelda et Scott au Théâtre de La Brouillère et ce, jusqu'au 28 décembre prochain. On se quitte avec des images du clip d'un jeune groupe ghanéen baptisé Ketché, devenu l'un des principaux promoteurs d'une nouvelle danse qui embrase tout le continent africain et bientôt, j'espère, Sarah Giraudot. Il s'agit de la danse Azonto qui mime les boxeurs. A bon entendeur, salut ! Sous-titrage ST' 501